Et Mélodine, comment ça se passe au collège ? Est-ce que tu peux nous parler justement du collège en France ? Alors le collège en France, c'est une école qui est obligatoire et qui se fait juste après l'école primaire. Donc on commence par la 6e, donc on doit avoir à peu près 11 ans. Donc après, on passe de la 5e, 4e et 3e. Et pendant ces années, en fait, le programme est presque le même, sauf que chaque année, on le rend un peu plus difficile. On ajoute des choses, on ajoute des choses beaucoup plus compliquées. Est-ce qu'il y a des matières qui te plaisent plus que d'autres ? Oui, alors les matières qui me plaisent le plus et où j'ai des meilleures notes, ce sont les langues. Donc l'anglais et l'espagnol. Et les matières que je déteste, c'est les maths et la technologie. La technologie, dans quoi ça consiste ? Qu'est-ce que vous faites ? On apprend à réparer un vélo, à créer une trottinette. Et en ce moment, on est en train de fabriquer une sorte de petite voiture de course. Oui, on va d'ailleurs participer à un concours régional. Et donc en fait, on est par groupe de 4. Et déjà, il va y avoir un concours sur toutes les classes de 3e du collège. Et les 2 ou 3 meilleurs groupes partiront au concours régional qui se passe, je ne sais pas où. Je ne compte pas gagner le concours, donc voilà. Tu n'étais pas informée plus que ça ? Non. Très bien. Et donc ça, tu n'aimes pas trop la technologie ? Non, je n'aime pas tout ce qui est mécanique. Enfin, je n'aime pas. Je n'aime pas. Et les autres matières comme le français, l'histoire, qu'est-ce que tu en penses ? L'histoire, alors j'aime beaucoup. En fait, j'aime l'histoire, de ce qui s'est passé en France et tout, dans les autres pays aussi. L'éducation civique, ça m'ennuie un peu, même si on est obligé de l'apprendre, parce que c'est un peu ce qui se passe tous les jours. Et la géographie, je n'aime pas non plus parce que je n'aime pas apprendre les cartes. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc voilà. Et les cours de français ? Les cours de français, j'aime bien. J'aime bien ma prof. Et donc généralement, quand on aime bien une prof, on aime bien le cours. Mais on fait des sujets de réflexion. Donc ce sont des sujets où on doit écrire une soixantaine de lignes et je n'y arrive pas. Mais malgré ça, ma prof me dit de ne pas perdre l'espoir. Donc j'aime quand même le français, mais ça me bloque. On en fait beaucoup. On en a au brevet. Ah oui, en plus. Voilà. D'accord. Et aussi, dans ta classe, est-ce que ça se passe bien ? Tu as des copains dans ta classe ou c'est plutôt dans d'autres classes que tu as tes amis ? Alors en fait, j'ai des amis, mais elles sont dans la mienne, dans d'autres classes. En fait, nous étions dans la même classe l'année dernière, tout le monde. Et nous avons été chacune réparties dans différentes classes. 16 années, je ne sais pas pourquoi, parce que nous ne faisons pas du tout de bazar en classe. Mais c'est comme ça. Et puis sinon, je m'entends bien avec ma classe. Ils sont plutôt tous sympas, en fait. Donc j'aime beaucoup dans ma classe qui était dans mon école primaire, que je connais depuis très longtemps. Donc on se parle, on rigole. Je suis vraiment amie avec toute la classe. Tu dirais que dans ton collège, il y a une bonne ambiance quand même ? Ou est-ce que des fois, c'est moins agréable ? C'est dans certains cours où c'est vraiment moins agréable, parce que les profs, certains profs, ne se font pas assez respecter, ne sont pas assez durs avec les élèves. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de bazar. Et pour se concentrer, ce n'est pas cool. On ne peut pas se concentrer, en fait. Mais dans le collège, pas particulièrement, non. Ça va plutôt bien. D'accord. Donc c'est plutôt agréable d'être dans ce collège en Boise ? Oui, oui, c'est plutôt agréable, oui. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Mélodine, pour cette interview. Et je te souhaite bonne chance pour tout, et pour le brevet aussi. Eh bien, moi, je vous dis merci. Ça m'a fait très plaisir. Et donc, voilà. Très bien. Je te remercie. Bonne continuation. Merci. Merci.